Le Grand Prix de Chine est de retour. Après avoir été suspendu pendant la pandémie, les moteurs rugissent à nouveau sous le ciel de Shanghai. Je suis très enthousiasmée. J'ai eu envie de sauter en sortant de la gare. Le public est venu de tout le pays. Les billets pour les courses ont été vendus en quelques secondes après leur mise en vente en janvier. Les réservations d'hôtels ont considérablement augmenté à Shanghai, avec une croissance de plus de 60% en glissement annuel entre le 18 et le 22 avril. J'ai mis environ une heure pour acheter un billet. Il y a une autre raison à cette effervescence, au-delà du retour du Grand Prix de Chine. C'est aussi grâce à lui. Logan Yu, le premier pilote chinois de Formule 1 de l'histoire, est né à Shanghai. Et c'est la première fois qu'il assiste au Grand Prix dans la ville. J'ai commencé à l'apprécier lorsqu'il est devenu pilote de F1. J'espère que Zo Ganyu pourra marquer des points. Allez, oh ! Au début du mois d'avril, un roman récrit par la mère de Zo a été publié et vendredi, le premier jour du Grand Prix de Chine 2024. Un documentaire sur Zo a été publié, Prix de Chine 2024. Un documentaire sur Zo a été présenté en avant-première dans les cinémas. O s'est présenté à la cérémonie à Shanghai et les fans ont assisté en masse au spectacle. Ce sport est une niche. Je suis heureuse qu'un pilote chinois fasse la promotion de ce sport en Chine. Après m'être tourné vers la Formule 1, je me suis consacré aux circuits européens, je ne connais donc pas bien les circuits de Shanghai. Je ne ressens pas beaucoup de pression, mais je reste calme pour la course de Shanghai, même si les gens attendent beaucoup de moi parce que j'ai un film et d'autres activités commerciales maintenant. Tout cela fait de la Formule 1 de cette année en Chine bien plus qu'une simple course. Cette année, Shanghai a mis en place un festival de musique pendant les trois jours. Des marchandises sont également en vente. Nous avons organisé de nombreux événements de Formule 1 par le passé. Mais nous avons remarqué quelque chose de spécial cette année. De nombreuses personnes ont commencé à attendre devant le point de contrôle des billets à 8h30 du matin. Ils ne sont pas seulement là pour regarder la course, mais aussi pour profiter des services que nous offrons. Logan Yu a déclaré que son rêve est de monter un jour sur le podium. Mais qu'il monte ou non sur le podium, il a encouragé de nombreux Chinois à s'intéresser à la Formule 1. Et vous pouvez sentir la vitalité économique ici à Shanghai que l'intérêt pour les courses de F1 a suscité. En 2019, un rapport de l'administration chinoise des sports a montré que parmi les 12 événements sportifs majeurs de Shanghai, le Grand Prix de Shanghai est l'un des trois seuls à représenter plus de 70% des recettes économiques. À mesure que l'intérêt pour ce sport grandit, les contributions de la Formule 1 ne peuvent que s'accroître. Sous-titrage ST' 501